Le petit rangement qui s'impose un dimanche matin, je vais venir tout simplement ranger la table du petit déjeuner. Je continue ensuite avec le rangement du salon. Une fois que j'ai terminé le petit rangement quotidien, je vais venir ranger les fruits et légumes que mon mari a ramené du marché. Musique 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 Les fruits je ne les lave jamais. Les fruits je les lave à l'avance parce que je trouve que ça s'abîme très très vite quand on les lave à l'avance. Je les mets juste comme ça sur de l'essuie-tout et le jour où j'en ai besoin, le jour où on va les manger, je les laverai le jour même. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage MFP. Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, il fait magnifiquement bon, il fait magnifiquement beau. Franchement, ça met de très très bonne humeur, ça met de la joie dans le cœur, j'ai envie de dire ça comme ça. Même si aujourd'hui, je suis un petit peu tristounette, maman est partie au Maroc. Donc bon, elle n'est pas là et du coup, quand elle n'est pas là, c'est un peu tristounet. Même si je suis très très contente pour elle, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je suis hyper contente pour elle qu'elle soit partie voir sa maman. Puis ça fait longtemps qu'elle veut retourner au Maroc et avec les fermetures de frontières et tout, c'était un petit peu galère. Voilà, et d'ailleurs, moi aussi, ça fait un petit moment que je ne suis pas partie à cause des fermetures de frontières, à cause de tout ça. Et puis la dernière fois, j'étais partie en Turquie, donc je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Enfin bon, ça fait un petit moment, j'ai hâte d'y retourner. Il faut savoir qu'avant, j'y allais une à deux fois par an et depuis le Covid, je n'y ai pas mis les pieds au Maroc. Donc ça me manque beaucoup. Sinon, pour parler d'autre chose, là, je suis en direction du magasin, je vais à Domus. Pour ceux qui ne connaissent pas le centre commercial Domus, c'est un centre commercial 100% maison. Voilà, 100% maison. Donc vous avez tout ce qui concerne l'ameublement, la maison, la décoration, etc. Il n'y a vraiment pas du tout d'habits, ni de vêtements, ni rien du tout. Il n'y a pas du tout, du tout tout ça. Et là, je suis en train de regarder quand même Domus, à mettre ça sur le GPS. Parce que parfois, quand il y a des... Non, ce n'est pas parce que... Prendre la direction est vers Boulevard Edward. Parce que le chemin que j'ai l'habitude de prendre est fermé. Voilà, tellement perturbé par mon téléphone que je ne sais plus ce que je dis. Et il faut que j'aille à Domus parce que je voudrais passer à Zodio. Il y a un grand Zodio à Domus. Zodio, c'est un, pour ceux encore qui ne connaissent pas peut-être, C'est un magasin où il y a de la vaisselle, un peu de décoration. Il y a également des choses pour la salle du bain. Enfin, un peu pour toutes les pièces, du linge de lit. Même si je trouve ça un petit peu cher, leur linge de lit, etc. Mais bon, il y a vraiment pas mal de choses du tout. Donc, j'ai hâte d'y aller. Et moi, il me faut des petits bocaux, en fait. Il me faut des petits bocaux. Il m'en faut trois, très exactement. Et ça fait un petit moment que je dis qu'il faut que j'aille. Et là, depuis ce matin déjà, depuis 11 heures, je me dis qu'il faut que je sorte, il faut que je sorte. Et à chaque fois, j'ai un petit truc à ranger. À chaque fois, j'ai un petit truc à mettre correctement. Ou les enfants, il faut s'occuper un petit peu d'eux, etc. Et je laisse passer le temps. Et je suis sortie trop tard. Voilà, tout ça pour ça. Je viens d'arriver à Domus. Je viens juste de me garer. Ça me fait toujours bizarre de sortir du parking et de ne pas mettre de masque pour monter dans le magasin. Ça me fait toujours aussi étrange. Bon, allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas trop perdre de temps. Ça y est, je suis arrivée. J'ai les audios juste devant moi, sans perdre de temps. Vous voyez ? C'est que des magasins d'inmeublement partout. Partout, c'est que des magasins d'inmeublement. D'ailleurs, c'était ici qu'on avait fait notre canapé. Et Zodio est juste là. Vous voyez, je suis arrivée. Je tombe tout de suite sur les fleurs séchées. Le printemps, le printemps. Pas mal. Présentoire à gâteau, vous me demandez souvent. Là, 22,99 €. Les tagines. Platagines en céramique, 30 cm. 32,83 €. Les bouteilles pour les huiles. Les bouteilles pour les huiles. Il y a pas mal de 100 milliers à la page pour Chewbacchia. Vous avez tout ce qu'il faut pour les gâteaux, là, pour le ramen. Donc, regardez. La machine, la machine, elle est chère, je trouve, 49,50 €. Ah non, on peut la trouver beaucoup moins chère que ça. Moi, je crois qu'à l'époque, je l'avais achetée sur Amazon et elle coûte beaucoup moins cher. Les couscoussières, 55,99 € pour celle-ci. C'est une 15 litres de trottagines. C'est trop mignon, ces plats-là. Je les trouve vraiment très beaux. C'est quand même à 12,90 € le plat. Mais c'est assez grand. Je trouve que c'est quand même pour deux personnes. Les épices. Ah oui, d'ailleurs, ils vendent aussi des épices. Ils vendent tout ce qu'il faut pour les gâteaux. Vous avez encore des couscoussières, là-bas. Ça, c'est quoi ? C'est des bonbonnières. Oui, mais elles ne sont pas sur pied. Ah si, celles-ci, elles sont sur pied, mais elles ne sont pas... Ce n'est pas joli, joli. Je regarde s'ils ont ramené de nouvelles bonbonnières, mais non. C'est juste celles que j'avais vues l'autre fois. Pour ceux qui me suivent, je vous les avais déjà montrées. Mais ils n'ont pas ramené de nouvelles. J'ai plein de pannières en osée. Là, c'est des fausses plantes. Et là, c'est des fleurs, des vraies fleurs séchées. Par contre, je trouve que les fleurs séchées chez eux, ça coûte un bras. Je les trouve très très chères. Hop, cloche. Bon, ça y est, je suis repartie. J'ai trouvé ce que je voulais. Je l'ai trouvé assez rapidement. Donc, je suis partie. En fait, à peine arrivée, je suis déjà partie du magasin. Et du coup, là, je vais aller à la boulangerie. Je vais prendre des petites choses pour le goûter. Et ensuite, direction la maison. Je n'ai franchement pas traîné. Je n'ai mis à peine... Ça ne fait même pas, je crois, une heure que je suis sortie de chez moi. D'ici 10 minutes, je suis à la maison. Je n'ai pas chômé, je n'ai pas traîné du tout, du tout. Allez, c'est parti. Mon sac est tellement petit que j'ai du mal à mettre toutes mes affaires à l'intérieur. Il va falloir que je change de sac. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas changé de sac alors que j'ai un tiroir blindé de sac. Et je ne prends pas le temps de le changer. Ça ne prend pas du tout le temps de le changer. Oh zut ! Il fallait que je mette du gasoil. Je l'ai complètement oublié. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça sera pour une autre fois. Ça sera pour demain, sûrement. C'est parti ! J'espère que je trouverai des petites choses sympas. Bonjour. Rom, coucou, je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai un petit peu abandonné et je vous retrouve encore avec un soleil magnifique. Vraiment, ça fait du bien. En plus, il me semble que ça va jusqu'à 20 degrés aujourd'hui. Donc, il fait très, très bon ici en Ile-de-France. Hier, je vous ai laissé parce que j'avais ma belle-sœur. J'avais une invitée, donc la sœur de mon mari qui était à la maison hier, qui a dormi à la maison. Et j'ai profité de cette petite après-midi, de cette soirée avec les enfants, avec ma belle-sœur, mon mari, etc. On a passé des petits moments en famille. Et là, direction les enfants. Il va falloir que j'aille voir les enfants. Et hier, on était aussi très occupés parce qu'aujourd'hui, c'est le carnaval à l'école. Et il fallait déjà bien voir si tous les déguisements étaient... Si tout était là, s'il n'y avait pas d'accessoires manquants ou quoi que ce soit. Même si finalement, les déguisements qui étaient prévus hier, ce n'est pas ceux qu'ils ont mis ce matin. Tout a été chamboulé. Finalement, Aya qui devait être habillée en héroïne, elle a fini en sorcière. Enfin, Walil qui, pareil, devait être un super-héros, a fini en pirate. Je ne vous dis pas. Ils n'ont même pas mis les masques qui vont avec en plus leur déguisement. Je les ai maquillés. Je me suis dit comme ça, ça va leur éviter, vous savez, de s'embêter avec le masque, à le retirer, à le remettre. Et puis les masques, on sait, ça étouffe un peu les enfants, ça les embête. Au bout d'un moment, ils les enlèvent. Ce n'est pas au bout d'un moment. Au bout de 2-3 minutes, ils n'en peuvent plus et ils le retirent. Donc, je me suis dit maquillés. Ça ne va pas du tout les déranger. Ils ne vont pas toucher à leur maquillage normalement. Et donc, voilà ce qu'a été notre soirée hier. Et puis après, quand ils sont partis, nous avons passé une soirée entre adultes. On a regardé un film Netflix. Et ensuite, je suis partie dormir. Il était quasiment 2h du matin. Voilà, je suis restée un petit peu avec ma belle-sœur et on est partis. Enfin, on était occupés à des choses de filles. Voilà, je ne dirai pas de détails. Et je suis partie dormir très très tard. Voilà, on est partie dormir très tard. Et là, je vais aller voir les petits loups. Et aussi, j'ai fait des gâteaux parce que c'est le carnaval. Et on devait faire ou un gâteau. Enfin, on devait. On nous a demandé si possible de faire ou un gâteau. Ou alors des crêpes pour l'école. Pour prendre le goûter tous ensemble à l'école. Donc aujourd'hui, on est conviés à l'école avant l'heure de la sortie. Pour que tout le monde prenne le goûter ensemble. Donc allez, c'est parti. J'espère de tout cœur que je trouverai une place pour me garer. C'est vraiment ma hantise. Avant même de sortir de chez moi, avant même de penser à ce que je vais porter pour sortir, je pense à est-ce que je vais trouver une place pour me garer. Vous imaginez ? C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Allez, on y va. On est de retour. Mon petit pirate et ma petite sorcière. Bon, le maquillage est déjà parti. Vas-y, ça y est, là, on est arrivé. Vas-y. Il y a un voisin qui est arrivé à l'étage d'en dessous. Ils se sont arrêtés. Ils sont partis à... Ils voulaient partir sonner chez les gens. Ils ont pensé qu'ils n'étaient pas chez nous. T'as gagné ? Allez. Ouvre-nous la porte, madame, j'ai gagné. Allez, ouvre-nous la porte. Le maquillage est parti. Mon araignée est parti. Mon pirate est parti. Catastrophe. Je les ai ramenés directement à la douche parce qu'avec tout leur maquillage, c'était juste pas possible. Oh, Yael, découpe. Tu découpes ton carton ? Oui. Yael, nous construit encore plein de choses depuis son avion, là, le construit. J'ai réussi à faire ça, mais les deux, c'est trop dur. Bon courage. Bon courage, Maïa. Moi, il faut que j'aille faire à manger. Très bien. Franchement, t'es très, très courageuse. Je suis très fière de toi. Yael est en train de faire du découpage. Et aussi à son avion. En plein jeu. Et maman va aller faire à manger. Je commence ma préparation par une entrée marocaine. Et donc, je vais faire des fèves avec des épices à la marocaine. Donc, vous allez voir avec moi comment est-ce que je vais les préparer. Et pour ça, j'ai besoin de fèves fraîches que je vais venir ouvrir et retirer les fèves à l'intérieur. Une fois que j'ai ouvert toutes les fèves, je vais venir les prendre une par une et les inciser de chaque côté. Donc, je mets un petit coup de couteau de chaque côté pour que la cuisson, elle rentre bien dans chaque fèves. Et que ce soit bien tendre en bouche une fois que c'est cuit. Que la cuisson soit homogène, etc. Et vraiment, ce repas est très, très bon. Alors, moi, pour ma part, c'est un repas complet. Mais c'est vrai qu'au Maroc, c'est une entrée, tout simplement. Une entrée chaude. Une fois que j'ai terminé de ciseler les fèves, eh bien, j'ai sorti tout ce qu'il me faut pour préparer ce petit repas. Donc, pour ça, j'ai besoin de deux gousses d'ail, d'un quart de citron confit. Si vous n'en avez pas, vous utilisez un citron frais. J'ai besoin d'un bouquet de persil que j'ai lavé et que je vais venir ciseler en petits morceaux ou alors tout simplement haché. De sel, de cumin, de paprika, d'huile d'olive et d'un peu d'eau. Ensuite, je prends une casserole. On a besoin d'une casserole de taille moyenne. Je vais mettre les fèves à l'intérieur. Je précise que les fèves ont été lavées avant de les inciser de chaque côté. C'est très important de les laver, bien sûr. J'ai ensuite mis le persil, l'ail et le citron confit que j'ai mis en tout petits morceaux, que j'ai coupé en tout petits morceaux. Et l'ail que je suis venue écraser. Ensuite, j'ai mis de l'huile d'olive, une petite cuillère de paprika et une petite cuillère de cumin. Du sel. Je mélange bien le tout. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau jusqu'à couvrir les fèves. Tout simplement, juste les couvrir, il ne faut pas en mettre de trop. Une fois que les fèves sont couvertes, il ne faut plus rajouter d'eau. Et par la suite, on va laisser cuire à feu doux. Vous portez d'abord à ébullition, vous mettez le feu assez fort pour porter à ébullition. Et ensuite, vous laissez cuire 40 minutes à feu doux. Bon, les fèves, du coup, sont en train de cuire à feu très très doux. Là, je les ai mis sur 5 et j'ai mis la minuterie de la plaque. J'ai mis 40 minutes, c'est en train de cuire tranquillement. Et là, je vais passer maintenant à éplucher tout ça. C'est des petits pois frais, donc il va falloir que j'épluse tout ça. Tout ça, mon mari est parti au marché et en fait, c'est lui qui va tout le temps au marché. Et quand il a des envies comme ça, il achète les petites choses qui lui font envie, en plus de ce que moi, je lui demande. Et du coup, il va falloir que je fasse les petits pois, sinon ça va s'abîmer. Ça s'abîme très vite quand c'est frais comme ça. Je vais faire un tajine pomme de terre petit pois. Alors normalement, les petits pois, ça s'accompagne de... Zut, je n'ai plus le nom en tête, je n'arrive pas à retrouver le nom. Enfin, j'ai l'image, mais je n'ai plus le nom. Si vous avez le nom, mettez le nom en commentaire. Et du coup, mon mari n'aime pas ça. Il n'aime que les tajines pommes de terre petit pois. Donc, je vais faire ça comme ça. Demain, je n'ai pas affaire à manger, vu que demain, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai une journée qui va être très, très chargée. Comme ça, je n'aurai pas à m'occuper du repas. Voilà. Et puis, cette semaine, il faut vraiment que je m'arrange pour qu'il n'y ait rien qui traîne. Pour que je sois à jour dans tout ce que j'ai à faire. Vous verrez pourquoi. Mais d'ici ce week-end, il faut absolument que je sois à jour dans tout. Donc, on va commencer déjà par faire à manger pour deux jours. Ça sera déjà ça. Par contre, les fèves comme ça, ce n'est pas un plat en soi. C'est une entrée. Donc, voilà. Les fèves, de la manière dont je les ai faits moi, c'est une entrée au Maroc. Enfin, ça, ce n'est pas le plat principal. Je vais arrêter de papoter et je vais faire à manger. Voici l'aspect une fois que les fèves sont cuites. Alors, il faut laisser un petit peu de sauce puisque ça se mange. Il faut saucer avec du pain et ça se mange chaud. Et c'est excellent. C'est très, très bon. J'espère vraiment que vous allez essayer. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.